Et mes acclamations, mon enthousiasme, viva notre bienfait heureux ! Olé ! Olé ! Olé ! Au théâtre ! Et tout de suite on part au théâtre avec vous, Emma Scali. Bonjour Emma. Bonjour Cyrielle, bonjour Julie Zenetti. Alors aujourd'hui, parce que je crois que c'est une œuvre que vous adorez Julie, j'ai eu envie de vous parler du retour sur scène de Starmania. Ah ! Alors plus de 40 ans après sa création, l'Opéra Rock de Michel Bernier et Luc Plamandon connaît une nouvelle version qui se produit encore tout ce mois de janvier à la scène musicale avant de partir en tournée. Alors évidemment, si on connaît tous plus ou moins par cœur quand on arrive en ville, un garçon pas comme les autres ou le monde est stone, on a enfin l'occasion de pouvoir redécouvrir en live les chansons et apprécier l'histoire qui se joue sous nos yeux. Alors j'en ai entendu énormément de bien. Emma, cette histoire, est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots évidemment ? Oui bien sûr, alors avec plaisir. Alors l'action se déroule dans le futur. Est-ce un futur proche ? Est-ce un futur lointain, virtuel ou un futur antérieur ? Pas simple de répondre. En 1978, lors de la première version de ce spectacle, Starmania parlait du présent. Un présent incroyablement lucide et prémonitoire, le sujet se veut alors très sombre. Quel en est le pitch dans une mégalopole tentaculaire, dans un Occident transformé en un état unique terrorisé par une bande d'étoiles noires ? Huit personnages se croisent en pleine campagne présidentielle. L'homme le plus riche du monde, un militant écolo, une actrice déchue, un jeune zonard, une présentatrice télé, un terroriste, une serveuse automate et Ziggy. Un garçon pas comme les autres. Leurs destins vont basculer autour de thèmes variés. Pouvoir, terrorisme, démagogie, médias, homosexualité, genre, amour, mort, obsession, de la célébrité, radicalité, nihiliste, décadence et écologie. Et aujourd'hui, en 2023, toutes ces thématiques sont toujours d'actualité et peut-être même plus encore. Je pense justement à la chanson de la serveuse automate qui nous dit de sa voix pure qu'il n'y a plus d'avenir sur Terre, qu'elle ne veut pas juste travailler pour travailler et qu'elle partira un jour cultiver ses tomates. Tout ce qu'elle formule, c'est en accord avec les valeurs des milléniaux d'aujourd'hui. Alors ensuite, je ne sais pas si vous avez vu la représentation de ce qui se joue de Starmania aujourd'hui. Vous l'avez vu ? Non. Non. Eh bien, en tout cas, c'est extrêmement cinématographique. Dès les premières minutes du spectacle, en fait, ça s'ouvre sur Monopolis. Et l'esthétique en noir et blanc de la ville rappelle celle de Métropolis de Fritz Lang. Les ombres des passants qui passent à toute vitesse avec leur mallette. Enfin, ça donne une impression à la fois futuriste et en même temps très années 80. Et puis, il y a un décor qui est composé de building. Et il y a toutes ces chorégraphies qui sont à la fois brutes et minimalistes en passant par les éclairages au laser et les effets de lumière. Enfin, tout donne une atmosphère qui est à la fois étouffante, envoûtante et qui nous transporte dans un autre monde, mais qui n'est finalement pas si éloignée d'une autre. Et quand les étoiles noires arrivent en ville, en fait, on a l'impression de voir une horde de zombies qui débarquent, on se croirait presque dans The Walking Dead. Je crois que l'usage d'effets spéciaux rend la représentation encore plus spectaculaire. Du coup, Emma, on est d'accord ? Oui, tout à fait. Alors, absolument d'accord. En fait, Starmania version 2023, c'est de la pyrotechnie. Des étincelles qui s'échappent d'une voiture qui trône au milieu du plateau. Puis, il y a une explosion juste avant le stone, le mont des stones. Et cette explosion, elle nous laisse un petit peu devant un ciel qui pourrait faire penser à Terrence Malick avec une fumée noire qui se répand sur la scène tandis que la musique vibre pour nous ensorceler de sa puissance. Et finalement, le show, il est à la fois lumineux et sombre, il se veut prophétique. Une œuvre sur la quête de sens, une forme de revisitation des grands mythes d'Icare et de son père, des dalles. Car en plus de la métaphore des héros, finalement, qui se brûlent les ailes, il y a dans cette version de Starmania toute une symbolique du labyrinthe qui transpire. Tous les personnages cherchent d'une certaine façon à s'en sortir dans une société individualiste où les êtres s'entrechoquent sans jamais vraiment se rencontrer. Et finalement, c'est la solitude qui nous hante et qui rend la vie un petit peu terrifiante. Et ça donne une atmosphère de tragédie. Sauf que la tragédie, elle est magnifiée. Elle est magnifiée par quoi ? Par des tubes indémodables. Elle est magnifiée par la musique qui est une façon finalement de sublimer la condition humaine pour atteindre les étoiles, pour nous faire vibrer et danser avec elle. Je ne sais pas si vous savez, Julie, mais Nietzsche écrivait « Il faut avoir connu le chaos en soi pour mettre au monde des étoiles qui dansent ». Moi, je crois que Starmania, c'est une œuvre qui brille dans la nuit noire de nos existences, un peu morne, et qui nous fait toucher la lumière sublimée par l'art et la musique. Car la vie sans musique, pour reprendre Nietzsche encore, et j'imagine que ça vous parle, et bien la vie sans musique, ce serait une erreur, écrivait-il, une fatigue, un exil. Merci, merci beaucoup Emma Scali pour cette jolie poésie. Très émouvante cette chronique, Emma Scali, j'ai envie de dire une pièce, enfin plutôt une comédie musicale à redécouvrir, avec bien sûr un nouvel œil, puisque c'est un nouveau regard qui est porté aussi sur la mise en scène. Exactement, sur la mise en scène, et puis les artistes aussi qui chantent, évidemment. Et moi, j'y suis allée avec mes enfants, qui sont assez jeunes, et le spectacle est quand même très noir. Et ma fille, en sortant de la scène musicale, m'a dit « Maman, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vus ». Donc je pense que c'est vraiment tout public. Donc on peut y aller avec ses enfants. On peut y aller avec ses enfants, pas trop petits quand même. Mon fils, il a 7 ans, je pense que c'est le minimum. Mais c'était très drôle, parce qu'en fait, il était très investi. Il me disait « Mais t'es pour qui, toi ? » « Des deux politiques » et tout ça. Et j'ai trouvé ça tellement mignon. Et ça veut dire qu'en fait, ça marche. C'est-à-dire que ça fonctionne. En fait, on se laisse embarquer. Et on passe un moment magique, un peu hors du temps. Et puis, on connaît toutes les chansons. Et voilà, ça fait plaisir de les retrouver.